Hey ! Salut à tous, ici Krom le French Terran, bienvenue sur ce replay du Global Forum League. On va caster au cours des 2-3 semaines à venir avec moi et avec la Bob-Optim plusieurs replays des poules. Donc on a 3 poules, la poule B qui rassemble les joueurs de niveau gold platine, la poule A qui va rassembler les joueurs plutôt platine, diamant, et la poule S qui va rassembler les meilleurs joueurs. L'intérêt des poules, ça va être de déterminer quels sont les joueurs de qualité qui vont pouvoir ensuite s'affronter dans le tournoi concret. Donc là on a 3 semaines de qualification de poules, où vous pouvez envoyer vos replays à moi ou à la Bob-Optim pour qu'on vous les commente, et où on aura ainsi le plaisir de découvrir plusieurs autres games excitantes qui vont nous mettre dans le bain, dans l'esprit de la compétition du Global Forum League avant que les choses concrètes ne commencent au bout de 4 semaines. Alors, ce replay m'a été envoyé par Sinin, Sinin qui est donc le joueur Terran en violet en haut à droite, et il va se retrouver face à Remsseu de la team NJMC, avec des overlords complètement stylés. Oui, parce qu'avec 1-3-3, on peut désormais personnaliser plusieurs de vos unités grâce à des hauts faits où vous pouvez être débloqués. C'est complètement fantastique, ça vous permet de créer votre petit carnaval personnel. Et on va voir, à mon avis, au cours des replays qu'on va recevoir au fur et à mesure, que le gameplay va pas mal évoluer. Parce qu'on est passé sur HTS, qui est un jeu qui a de beaucoup de nouvelles unités early. Vous avez les mines qui arrivent très tôt, vous avez les LBAT, donc on a beaucoup parlé des drops de LBAT, surtout vers la fin de la bêta, qui faisaient des dégâts assez monstrueux. Vous avez l'oracle, qui peut rasser de manière assez simple, si vous faites des openers Stargate. Vous avez le Movership Core, avec son recall, et avec la vision qui donne Solker Pot aussi, faire beaucoup de dégâts. Tous ces choses-là font qu'on va avoir des match-up qui seront beaucoup plus agressifs que ce qu'on avait sur Wings of Liberty. Elle est là, ça se retrouve tout à fait, puisqu'on a un Gas First qui a été pris par Cynhine, avec Sarax. Donc là, on reste encore celui relativement standard. Mais du côté du Zerg, on n'aura pas de la tuerie First. On aura une pool qui a été prise aux alentours de 14, donc une pool assez early, qui va permettre à Rums de pouvoir contrer les agressions éventuelles que son adversaire va le faire. Allez, le First Blot, qui a été pris par Cynhine. Donc là, à ce point-là, il y a plusieurs openers possibles. Soit le Terran peut choisir de produire quelques Reapers, avec son Gas Early, puisque je rappelle qu'il n'a plus besoin du laboratoire technique pour produire les Reapers. Soit il va partir sur un opener Factory plus classique, afin de pouvoir sortir quelques mines, quelques élions, et tenter une éventuelle pression. Le but du jeu pour le Terran, là, pour l'instant, ça va être de retarder cette B2 qui va se poser inévitablement. C'est ce qu'a fait ce petit S-V, qui aura même pu poser un petit centre technique pour gêner. Et pendant que le Zerg va essayer de se dépétrer pour essayer de poser sa B2, le Terran va en profiter pour faire une agression relativement violente. Alors, en ce qui concerne le build user, on peut voir que Rems a pris ses gaz. Il ne les mine pas encore, donc ça, ça doit solucir un oubli de sa part. Mais j'imagine qu'il va rechercher le speeding assez tôt pour se prémunir de toutes les options offensives que son adversaire pourrait lui préparer. Alors, le problème dans le metagame actuel, c'est qu'on ne sait pas trop quels sont les openers que votre adversaire peut faire. C'est-à-dire, les agressions à base de reaper et de mine, on n'arrive pas trop à jauger si ça fait beaucoup de dégâts ou pas. C'est possible de perdre des games relativement rapidement parce que désormais, les openers à base de 4 queens ou 6 queens ne sont plus suffisants pour contrer ce que fait votre adversaire. Et donc, vous avez besoin de speeding assez tôt, même éventuellement de roach, pour vous prémunir d'éventuelles agressions. On va voir d'ailleurs qu'il y a une sport crawler, donc qui n'est en regard plus d'évolu sur une chamber, qui a été posée par le joueur Zerg. Le joueur Zerg avait vu le gaz en début de partie, donc il sait que de toute manière, avec les joueurs de sneak, il se prépare. Et ça, le fait qu'il soit posé si tôt, ça indique, à mon sens, que le joueur Zerg se sent déjà sous pression. Il ne sent pas sous pression parce que son adversaire a quelque chose de particulier qu'il a secouté, mais simplement parce qu'il a conscience du nouveau metagame, du fait que les choses sont changeantes et qu'on n'est pas autant à l'aise que ce qu'on était allé sur la fin de Wings of Liberty, du type, je balance 4 ou 6 queens et j'arrive à contrer relativement bien les lions Banshee, que mon adversaire fait 95% du temps. Et comme je ne sais pas trop ce que je vais me prendre, je fais cette post-sportcrawler. Comme ça, s'il y a une Banshee, je suis bien. S'il y a un dropship, je ne suis pas trop mal. Mais bon, le fait qu'il soit posé si tôt, ça, ça indique clairement que les joueurs ne sont pas à l'aise avec le nouveau metagame. C'est la même chose d'ailleurs du coup d'être Sine, qui a posé 2 Widowmine à titre préventif, près de sa base. Il est en train de waller complètement, complètement dans sa B1. Il a retardé sa B2 qu'il a posé après son 1-1-1. Et ça, ça peut lui indiquer que lui-même n'est pas à l'aise, parce que les Zerg, comme ne font plus d'attuerie first, comme il le faisait avant, donc ils vont partir sur des openers gaz, beaucoup plus courants, le risque d'agression Roach sur une base et de bending bust est beaucoup plus fort. Donc les Terran doivent eux-mêmes être beaucoup plus prudents. C'est quand même un effet assez perfide, parce que c'est-à-dire, les Terran ont des opportunités early game, qui peuvent faire beaucoup plus mal, et du coup, les Zerg, en réaction, vont jouer eux-mêmes sur un jeu early game. Et donc, ils peuvent se montrer beaucoup plus agressifs que ce qu'ils l'étaient à une époque. Allez, donc là, si on jette un petit coup d'œil à la vision du Zerg, on peut voir qu'il ne se sent pas trop mal avec ses Overlord. Cet Overlord, toujours très gênant, qui va d'ailleurs voir le dropship chargé de quelques Widowmines. Donc je ne doute pas que le Zerg va être relativement bien préparé avec sa sport crawler, avec son speedling, face à cette agression de Widowmines. Par contre, il n'a aucune vision sur ce que fait son adversaire. Il n'y a pas d'Overlord qui est positionné par là pour jeter un œil à la base du Terran. Ça, ça risque d'être quand même assez problématique, parce que le Zerg joue quand même pas mal à l'aveugle. Même s'il a une bonne vision de la map, sur les deux Xenagatouers, et grâce à ses Overlords, il ne sait pas non plus quand son adversaire va prendre B3, ce genre de choses. Le dropship qui est complètement en attente. Il sait peut-être qu'il a été spoté, et du coup il va attendre que le temps se passe, que le jeu se pose un petit peu pour tenter l'agression. Non, en fait, il attendait juste de finir sa macro. Il est parti, donc le petit dropship, je pense, ne va pas faire beaucoup de dégâts. On va voir ce que ça donne. Et il arrive en plein ce post-parcrawler. Le Benling qui est mort un petit peu pour rien. Et mine de rien, il y a deux mines qui arrivent quand même à se poser, donc malgré la défense du Zerg. Et là, il risque de faire beaucoup de mal. Allez, 5 drones qui tombent, 5 drones qui tombent. Oh là là. Mine de rien, ça fait 15 drones tués avec 2 mines qui ont été attendus. Donc ça, typiquement, je pense que ça donnerait envie à beaucoup de Zerg de gueuler. Non, mais Zergimba... Pardon. Ça donnerait envie à beaucoup de Zerg de gueuler. Les mines imba ! Oui, les Zergimba, c'est les réflexes. Ça fait partie de tout ça. Alors, oui, les mines posent problème. Parce que même si notre Miserg avait attendu ces mines, il s'est quand même fait sniper 15 drones gratuitement. Alors qu'il avait investi beaucoup de tech pour contrer d'éventuelles... Oh, allez. La deuxième mine qui meurt en même temps que les Zergimba. Donc là, massacre à cette époque. Donc, voilà. Les mines qui, même si elles étaient attendues avec cette sport-crawler, le fait que Dropship débarque sur une sport-crawler, ont quand même fait beaucoup de dégâts. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les mines sont imbalances, ou quoi que ce soit. C'est comme s'il a sniper 15 drones, que ça y est, la game est pliée pour le Zerg. Même si le Zerg a maintenant un retard de drones relativement conséquent. Du au fait que petit 1, il a été obligé de poser B2 plus tard. Petit 2, qu'il s'est fait sniper des drones. Et petit 3, qu'il est en train quand même de partir sur du turbo muta. Et donc ça, si les snipes, ça m'accroche ça. Mais, les mines, ça a parfaitement moyen de se prévenir. Bon, déjà, le Zerg a été pas du tout réactif en retirant ses drones. Alors, qu'il savait qu'il y avait un dropship qui se préparait. S'il avait jeté un coup d'œil à sa minimap, il avait la vision sur Overlord, la vision sur Overlord. Donc, il y avait tout le temps requis pour se retirer. Et ensuite, il faut penser à séparer votre armée pour vous occuper des mines. Allez, Sinin, qui pour l'instant, va faire une petite agression sans le steampax, sans rien du tout. C'est juste histoire de dire je fous la pression. De ce côté de le Zerg qui a recherché le bureau. Ce qui peut être une opportunité relativement intéressante. Il va envoyer... Il va faire une petite trappe avec des B2, mais je ne sais pas si ça suffit. Il n'est pas réussi à macro suffisamment pour s'y prévenir. Je veux bien qu'il ait perdu beaucoup de ressources sur ce drop de mine. Mais il aurait quand même pu macro beaucoup de correctement. Et là, voilà, c'est une hachurie qui va tomber complètement gratuitement grâce à ce dropship. Donc, très bonne opération de la part de Sinin qui sécurise un petit peu son jeu. Alors, quoi, de son côté, Rems va partir sur une agression metaliste. Le dropship qui va atterrir en plein milieu de Zergling mais avec le cas de Zergling ne sera pas suffisant. Et le dégâts qui se sont mis à la part du Terran. Ça, ça prouve bien que même sans steampack vous avez complètement opportunité de faire du dégâts avec les dropships. Allez, le Medivac qui va repartir pendant que Rems est un petit peu un petit peu loin à réagir, hélas. Il va faire Dawn Queen un petit peu gratuitement et le Haras Mutac qui met du temps à se mettre en place. Sans qu'en plus, il n'y a que 4 Mutalisk. Donc là, clairement, il ne va pas faire le dégâts. Le Terran qui l'attend complètement. Le positionnement de la tourelle qui n'est pas optimal mais bon, ça, ce n'est pas très grave à ce niveau-là de jeu. L'important, c'est que vous ayez des tourettes pour pouvoir vous en sortir. Et là, Zerk qui a l'air quand même un petit peu de vacillé. Il essaie de focus le tech là. Bon, le steampack qui va quand même se terminer assez tranquillement. Les Mutalisk qui ne vont strictement rien faire parce que les défenses du Terran sont beaucoup trop fortes. Et là, avec le Mass Marine, il est utile de dire que le Terran a un clair avantage sur la game. Donc là, on est à 113 de population contre 50. Bon, on sera à un haut niveau de compétition. Je dirais que la game est largement pliée. Là, il n'y a pas à dire. Le Zerk s'est clairement fait surprendre par les mines au début du game qui n'arrivent pas en macro derrière. Et là, il ferait mieux de produire une série de drones avec tout le minerai et les lars qu'il a en stock plutôt que de rester passif et de rester sur quelques Zerglings, quelques coins qui n'y servent à rien. Et de son côté, le Terran, là, il a clairement l'avantage de la game. Donc, il pourrait, s'il avait une meilleure vision de la map, il pourrait très bien faire une agression pour finir le Zerk. Mais bon, c'est pas pour autant que la game est terminée. On a déjà vu des games se retourner et le Terran pourrait rejouer en faveur du Zerk. Allez, là, ce qu'il faudrait que Rums fasse, c'est qu'il repose sa B3. Enfin, il y en a déjà une B3 qui se prépare ici mais il l'a un petit peu exposée. C'est un peu intéressant de prendre cette B3-là. Voilà ce qu'il va faire. Et que, en même temps, il arrive à redroner tout simplement parce que là, l'écart. Là, il y a un double, le double d'écart pour le Terran. Allez, le petit speed. Il y a un petit affrontement, quelques bannings sont donnés gratuitement. D'ailleurs, Rums qui n'a pas le speedling, je viens seulement de remarquer. Ça, ça ne me tâme pas du tout qu'il galère s'il n'a pas le speed. Bon, la partie qui sent quand même clairement à l'avantage du Terran. Là, qui a 45 marines, 7 maraudeurs. Inutile de dire que le Zerg est clairement dans la mélasse. Il va produire une petite grappe de Mutalisk pour essayer de se défaire sa agression. Mais, bon, là, s'il n'arrive pas à redroner très très rapidement, ça risque de sentir la chaussette pour ne pas dire la panade pour lui. Allez, Sine, qui va poser sa B3 tranquillement et qui, en même temps, continue faire des drops. Donc, ça, c'est très bien. Même si vous êtes Terran, vous avez l'avantage de la game. Bon, vous avez le centre pop d'avance. Eh bien, ce n'est pas pour autant qu'il faut reposer son vol laurier et juste partir. Sarkraft 2, c'est un jeu de dynamisme. C'est un jeu où il faut donner du rythme de l'action. Et donc, quand tu vas faire des petits drops comme ça, c'est toujours bénef pour vous. Ce que j'aime bien, c'est que le Zerg, il tente quand même de faire des petits pièges et des petits trucs pour essayer de se démener. Mais bon, ça ne suffit clairement pas. Il y a le Terran qui a oublié le bouclier d'ailleurs, celui-là en passant. Mais bon, allez, c'est Mutalisk qui vont aller se suicider bien cordialement au-dessus de l'armée du Terran. Ce qui fait toujours plaisir. Les Benlings qui ont snipé deux Marines ambiance bon enfant. Et que deux Benlings qui ont essayé de faire un petit strike. Allez, et hop, comme au bowling, le strike, enfin, plutôt le Spear. Il y a eu sept Marines et un qui est resté. Donc, il a snipé en deux coups l'ensemble des Marines. Mais bon, ça va quand même permettre à Salaturi de survivre. Et il va s'en porter d'autant mieux. Allez, là, ça me ferait vraiment plaisir qu'au lieu de faire 20 Zergling, il aurait fait 10 drones, tu vois. Il aurait pu un petit peu consolider son quart de population parce que là, plus la game s'avance, plus le Terran est en train de s'envoler au niveau à la fois de Link Home et de la population. Si on regarde la vision de jeu qu'ils ont, je pense même pas que le... Enfin, j'arrive pas à me rendre compte si le Terran se rend compte. Oui, j'arrive pas à me rendre compte s'il se rend compte. Oui, tout à fait, cette phrase est complètement cohérente de logique. Donc, ces Mutalists sont massacrés. J'arrive pas à me rendre compte si le Terran réalise qu'il essaie autant de voir dans la game. Parce que là, clairement, il lui faut pas grand chose pour plier la game. Malheureusement, il n'a pas totalement le map control. S'il verrait qu'il y avait juste un Zergling qui lui barre la route pour qu'il gagne, il fera un petit tactic à l'ancienne et on n'en parle plus. Et c'est dans la poche ma gueule. Mais au lieu de ça, le Terran qui reste quand même relativement prudent, relativement austère sur cette partie. N'hésitez pas quand vous sentez que vous avez l'avantage. Starcraft 2, c'est aussi un jeu où il faut non seulement savoir donner du rythme, ce que fait quand même le Terran relativement bien avec toutes ces petites agressions. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais il faut aussi savoir quand vous avez l'avantage et pas trop attendre. Parce que vous pouvez faire de la game sur un move où vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez devant et vous n'aurez plus que grâce à votre Terran vous ne le faites pas et vous manquiez votre timing. Et du coup, vous vous retrouvez dans la merde en live game. Le Terran qui fait quand même une excellente opération en délayant sans cesse à B3. Donc là, clairement, B3 pour le Terran contre B2 pour le Zerg. Bon, il ne suffit de dire que Zerg égouillons dans la menace. Allez, il va tenter un petit trap. Malheureusement, ça va être vu par le Terran qui va la jouer prudente et le Zerg qui y va. Là, c'est un petit peu l'attaque de la dernière chance. 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, ça ne va pas trop marcher. Les Benlings sont complètement sacrifiés sur les tanks. Mais ça, ce n'était pas la bonne idée. Il faut, même s'il y a 4 tanks ici et que les Marines reculent, il faut quand même focus les Marines plutôt que les tanks avec vos Benlings. Parce que sinon, bah, c'est... allez, le petit Benling là quand même. Allez, même s'il a perdu la game il est quand même content d'avoir pu caler ces petites mines. Ça fait toujours plaisir. ne serait-ce qu'il faut le petit égo personnel c'est pas envie de se dire bon allez, je lui ai mis cher quand même. Je me suis perdu la game j'ai réussi à qu'elle ait mon petit move et je suis content de moi. Le terrain qui focus la Greater Spire bah ça c'est évidemment ce qu'il faut faire. Il focus les bâtiments de tech plutôt qu'essayer de perdre du temps. Et le fait qu'il s'enfonce un petit peu avec son armée de maraudeur ça lui laisse seulement autant plus safe pour sécuriser sa B3. La game qui est là plus ou moins pliée. Rems qui va quand même tenter l'impossible en repoussant ce bouche de maraudeur et en l'essayant de ne pas briser ce moins que possible. Mais voilà. Donc cette game là qui n'est pas non plus c'est pas une game grand master mais c'est pas grave c'est quand même très intéressant à commenter on apprend beaucoup de choses. Donc si vous retenez en tant que zerg c'est ne pas hésiter à drôner en permanence. Ne pas perdre de temps à poser vos atchuris. Et c'est vraiment important contre un terrain d'être devant du point de vue éco parce que sinon vous ne pouvez pas simplement pas tenir le long game contre un terrain qui est des marines qui sont bien upgradés et qui peuvent faire beaucoup de mal à votre armée. Vous n'avez pas forcément besoin de contre-attaquer. Ce qu'il faut c'est être devant au niveau éco. Alors soit oui vous pouvez contre-attaquer mais en posant plein de la tuerie et en arrivant à être sécurisé c'est aussi un moyen de bien s'en sortir dans le light game. Ça sert également à rien de poser des sports crawlers sur des choses aussitôt parce que parce que vous pouvez gâcher de l'argent sur quelque chose qui n'est pas nécessaire à ce moment-là dans la game. On a vu que les sports crawlers étaient nécessaires plus loin dans la game pour contrer les with a mine mais ça ne sert à rien de lancer à 5 minutes de jeu parce que vous savez vous connaissez vos timings vous êtes un bon théorie crafter vous savez qu'à 5 minutes il n'y a pas de dropship et à partir de ce moment-là vous êtes c'est pas nécessaire de dépenser de dépenser autant. Bon clairement le Terran qui quand même avait un net avantage sur cette game il arrive il a mieux macro que son adversaire c'est lui qui a donné le rythme qui a fait les mouvements qui a été stypé les bâtiments allez il arrive en plus à reculer et à éviter les bannings bon malheureusement il n'a pas pensé à faire son petit bouclier ça aurait été un petit plus mais on ne peut pas penser à tout oh la petite mine qui était pas mal quand même les bénignes qui font le taf quand même mal mais clairement le Terran qui avait un meilleur niveau de jeu de cette game et c'est le GG Rems qui concède qui concède la victoire à son adversaire cette partie et ben une partie très intéressante en somme qui nous apprend un petit peu ce qui peut manquer aux joueurs Zerg débutants ce qui leur permet de se rendre compte de ce qui ne va pas dans leur gameplay parce qu'un joueur un joueur comme ça peut très bien se dire on l'adore bon bah ok j'ai perdu parce que je me suis pris des mines en début de partie c'est aussi simple que ça et ben si j'ai perdu c'est parce que les mines sont Imba en fait c'est pas du tout le cas les mines ils avaient vu arriver avec son overlord donc ce qu'il faut c'est conscience de la map map awareness quand on dit parce qu'il avait deux overlords pour le dropshed donc ils savaient que ça arrivait la sport crawler calculer le moment où il faut la poser pour pas non plus dépenser trop d'argent être réactif c'est à dire retirer vos drones au moment où les mines arrivent et ben une fois que les mines sont enterrées de toute façon vous savez où elles sont donc vous envoyez un zergling ouvert sacrifié un deuxième zergling et puis c'est dans la poche parce que deux mines au milieu de la ligne de minerai et ça met deux secondes à s'enterrer et en deux secondes voilà vous avez le temps de cliquer de partir même de drôner derrière vous pouvez drôner vous en foutez les mines ça fait pas de dégâts une fois si il n'y a personne à taper et après vous en débarrassez quand vous avez besoin et après ça aurait été beaucoup plus simple dans la game j'espère que ça vous a plu il y aura d'autres games liés à la globale forum league au fur et à mesure des jours à venir c'est une phrase un petit peu lourde au fur et à mesure des jours à venir mais c'est pas grave vous avez compris le sens et c'est ce qui me fait plaisir je vous retrouve bientôt pour de nouvelles VOD merci de votre fidélité et à très bientôt et à très bientôt